Et pour refermer ce chapitre économique, on s'arrête sur la toile de fond de ces difficultés françaises, la difficulté croissante de nos entreprises, et notamment de nos petites et moyennes entreprises, à l'exportation. S'agit-il d'un problème de culture économique, d'un mauvais positionnement ? Regardez cette enquête, elle est signée Romain Messico et Cornel. Somos el único fabricante que hace el recubrimiento... Parler espagnol, tout en jonglant avec l'anglais, et parfois même l'allemand. Trois langues, trois possibilités pour communiquer avec ces visiteurs mexicains, des clients potentiels pour cette entreprise de chauffe-eau solaire, mais qui ont fait le voyage jusqu'en France avec l'assurance de ne pas parler notre langue. Vous seriez venu s'il avait fallu parler français ? Probablement pas. Car aucun de nous deux ne parle assez bien le français pour les affaires que nous devons mener ici. Une première victoire pour Julie Mazot, en charge de l'export dans cette entreprise. Car briser la barrière de la langue n'est pas toujours facile, comme l'ont montré ses tentatives avec un client brésilien. Quand je veux, par exemple, le joindre dans son usine, j'appelle sa standardiste ou sa secrétaire. Moi, je ne parle pas portugais, elle, elle ne parle pas l'anglais. Donc je vais essayer deux, trois fois et chaque fois, comme elle ne comprend pas, elle raccroche. Donc je n'arrive pas à joindre mon client parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Depuis qu'elle a été embauchée il y a un an, Julie Mazot a signé un premier contrat au Chili. Avant son arrivée, personne ne s'occupait de l'exportation hors d'Europe. On a fait très attention à l'emballage parce que dans le conteneur... Mais le patron de l'usine a pris une décision assez rare. Que ce soit en France ou à l'exportation, le commerce ne s'improvise pas, il faut une personne à temps plein. Donc nous avons embauché deux personnes, non seulement une commerciale, mais également un soutien technique sur le site. Pour le regretter, absolument pas ? Pas du tout, c'est un investissement à moyen terme et donc je suis sûr qu'il va nous apporter du chiffre d'affaires. Cette PME exportatrice fait donc figure d'exception dans le paysage français. Aujourd'hui, sur 3,5 millions d'entreprises, seulement 95 000 ont vendu hors de nos frontières en 2010. C'est deux fois moins qu'en Italie, quatre fois moins qu'en Allemagne. Résultat, la France exporte beaucoup moins qu'elle n'importe et notre commerce extérieur, encore excédentaire dans les années 90, s'est effondré au tournant du millénaire. 2011 est d'ores et déjà une année record avec plus de 61 milliards d'euros de déficit commercial. Alors, pour sortir les entreprises françaises du brouillard, l'État a décrété une mobilisation collective. C'est sous le soleil de Tunisie que Julie Mazot retrouve une quinzaine d'autres PME françaises. Toutes sont venues ici déterminées à exporter. Le bon exportateur, malheureusement, c'est celui qui est plus souvent chez ses clients que dans sa famille et qui passe effectivement plus de la moitié de son temps à l'international. C'est ce qu'on appelle chasser en meute. Plusieurs entreprises rassemblées pendant 48 heures à l'étranger pour rencontrer des clients potentiels et enchaîner les rendez-vous côte à côte. Une technique empruntée à l'Allemagne depuis quelques années pour ne plus entendre la même rengaine à l'étranger. On entend deux remarques, c'est qu'effectivement on voit plus d'Allemands, plus d'Italiens, plus de Français. Et on entend une autre remarque qui est que les Français, on les a vus une fois, ça s'est très bien passé, mais on ne les a plus revus. Et Julie Mazot entend participer au changement. Bonjour, vous allez bien ? Ici, pas de problème de langue. Avec les Tunisiens, les affaires se font en français. Mais pour ce client, un problème beaucoup plus grand surgit, le prix. A 500 comprises. Alors on me disait, ça fait 1 300, ça fait 650 euros. Difficile pour les PME françaises de lutter face aux concurrents des pays émergents, avec des produits souvent similaires. Qu'on descend jusqu'à un certain niveau, qu'après, on reste amis, on ne sait jamais, on se retrouve après dans la vie. On ne peut pas aller plus bas. Non, il y a des... Oui, oui, c'est un facteur. Parfois, on ne peut pas aller plus bas, exactement. On ne peut pas trouver le prix chez les Français, on le trouve ailleurs. Malheureusement, on se trouve en Grèce, en Turquie, l'Espagne, des fois. Et c'est pour ça que, à chaque fois que je vois des gens, des Français comme ça, je dis, on venait fabriquer en Tunisie, plutôt. Et partir, ce moment-là, avec le même produit de qualité, mais à un prix moindre. Et qu'on reste en contact. Une invitation à délocaliser, poliment déclinée par Julie Mazot. Mais en fin de journée, elle n'a pas perdu espoir de trouver un acheteur. Les 3, 4 contacts vraiment très intéressants, il faut les revoir d'ici, d'ici 3 mois, quoi. Pour tout de suite en granger. Pour avoir une chance. Pour avoir une chance, voilà. Revenir en Tunisie, pour que ces dizaines de poignées de main débouchent au moins sur un contrat. Ah, ça y est, on vous invite. Dans quelques mois. Autre titre de l'actualité.